Dans cette vidéo, on va considérer un sous-espace V de R4 et on va dire que V est égal au vecte de deux vecteurs un premier vecteur qui vaut 1, 0, 0, 1 et un deuxième vecteur qui vaut 0, 1, 0, 1 donc c'est bien un sous-espace de R4 et ce qu'on dit, c'est que ici, ces deux vecteurs sont bien linéairement indépendants vu qu'ici on a un 1 et ici on a un 0 aucune combinaison linéaire de ce vecteur pourrait donner le 1 ici et de la même façon, ici on a un 1 et ici un 0 du coup, on ne peut pas obtenir ce vecteur ici grâce à celui-là donc là on a bien une base de V et on peut construire du coup, comme dans la vidéo précédente la matrice A à partir des vecteurs de la base de V donc on va prendre la matrice A qui va être 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1 donc dont les vecteurs colonnes sont les vecteurs de la base de V et ce qu'on a vu dans la vidéo précédente c'est que si on prend un vecteur X donc ici ça va être un vecteur de R4 vu qu'on se place dans R4 alors on sait que la projection la projection sur V de mon vecteur X est égale à alors là c'est un peu compliqué c'est A fois l'inverse de la matrice At la transposée de A fois 1 donc j'utilise l'inverse fois la matrice A transposée fois le vecteur X et on avait dit que ça dans le cas général c'était assez compliqué à calculer cette matrice ici mais ici on va le faire dans R4 on va voir que finalement dans des cas assez simples c'est possible donc on a notre matrice A la première chose à faire c'est de calculer la matrice transposée de A donc A transposée c'est égal à quoi ? alors on va dire que la première ligne c'est la première colonne de A et la deuxième ligne c'est la deuxième colonne de A donc ça va être une matrice 2 x 4 donc la première ligne j'ai dit 1, 0, 0, 1 et la deuxième ligne 0, 1, 0, 1 et du coup si je veux calculer maintenant le produit At fois A donc ici je vais écrire la matrice A la matrice A donc 1, 0, 0, 1 0, 1, 0, 1 donc ici j'ai une matrice j'ai dit 2 x 4 ici j'ai une matrice 4 x 2 donc le produit des matrices va me donner une matrice 2 x 2 donc si je fais le calcul alors j'ai une matrice on a dit 2 x 2 la première composante ici ça va être le produit scalaire de ce vecteur ligne ici par le premier vecteur colonne ici donc ça fait 1 x 1 plus 0 x 0 plus 0 x 0 plus 1 x 1 donc ça fait 2 ici ça va être le produit scalaire de ma première ligne par la deuxième colonne donc ça me fait 1 x 0, 0, 0 x 1, 0 0 x 0, 0, 1 x 1, 1 et ici je vais avoir le produit scalaire de la deuxième ligne par la première colonne donc ça fait 0 x 1, 0, 1 x 0, 0 x 0, 0 x 0, 1 x 1, 1 et pour finir la dernière composante ici j'ai 0 x 0, 0, 1 x 1, 1 0 x 0, 0, 1 x 1, 1 donc ça me fait 1 plus 1, 2 donc ça c'est ma matrice on a dit transposée de A x A nous ce qui nous intéresse c'est la matrice inverse de la matrice transposée de A x A alors on avait vu dans une vidéo il y a longtemps qu'on sait calculer la matrice inverse des matrices 2 par 2 donc la matrice inverse de cette matrice 2 par 2 transposée de A x A ça va être égal à quoi ? c'est 1 sur le déterminant et ici le déterminant c'est 2 x 2, 4, 1 x 1, 1 donc ça fait 4 x 1, ça fait 3 donc ça fait 1 tiers et ensuite pour obtenir les coefficients en fait je vais faire une autre couleur je vais avoir cet élément là que je vais retrouver ici cet élément là que je vais retrouver ici et ensuite je vais prendre moins les coefficients qui sont ici donc moins 1, moins 1 donc là j'ai ma matrice inverse de la matrice A t fois 1 et du coup maintenant je peux calculer la projection sur V de mon vecteur X qui est égale à ma matrice A je vais la réécrire 1, 0, 0, 1 0, 1, 0, 1 fois ma matrice inverse de la transposée de A fois A donc c'est ici je vais mettre le 1 tiers devant pour pas qu'il nous gêne et du coup fois ma matrice 2, moins 1 moins 1, 2 fois ma matrice A transposée donc ma matrice A transposée c'est celle-ci fois ma matrice 1, 0, 0, 1 voilà donc il me reste ces calculs à faire donc pardon j'ai oublié fois le vecteur X bien sûr donc pour commencer je vais calculer le produit de ces deux matrices ici je vais descendre donc je vais réécrire le début donc c'est égal à 1 tiers de ma matrice A 1, 0, 0, 1 0, 1, 0, 1 ici j'ai une matrice 2 par 2 2 fois 2 et ici j'ai une matrice 2 fois 4 donc au final je vais obtenir une matrice 2 fois 4 donc cette matrice que je vais obtenir elle va être égale à quoi ? ici je vais avoir donc pour le premier coefficient ça va être 2 fois 1 moins 1 fois 0 donc ça fait 2 pour le deuxième coefficient ça fait 2 fois 0 moins 1 fois 1 donc ça fait moins 1 le troisième donc ici 2 fois 0 moins 1 fois 0 ça fait 0 le dernier j'ai 2 fois 1 moins 1 fois 1 donc ça fait 2 moins 1 ça fait 1 et pour la deuxième ligne ici je vais avoir moins 1 fois 1 donc ça fait moins 1 plus 2 fois 0 donc ça fait 0 donc ça fait moins 1 ici je vais avoir moins 1 fois 0 plus 2 fois 1 donc ça fait 2 ici je vais avoir moins 1 fois 0 plus 2 fois 0 donc ça fait 0 et ici je vais avoir moins 1 fois 1 plus 2 donc ça fait moins 1 plus 2 ça fait 1 très bien maintenant ici j'ai une matrice 4 x 2 ici j'ai une matrice 2 x 4 donc je vais obtenir une matrice 4 x 4 donc ici je n'oublie pas bien sûr de rajouter le x et je passe à la suite donc j'ai un tiers de ma matrice donc ici qu'est-ce que je vais avoir ? je vais avoir alors ici c'est facile en fait ici j'ai un 1 et un 0 du coup je vais avoir à chaque fois 1 fois le coefficient de la première ligne plus 0 fois le coefficient de la deuxième ligne du coup en fait je vais obtenir la première ligne directement donc ici j'ai 2 moins 1 0 1 pour la deuxième ligne en fait je vais avoir 0 fois les coefficients de la première ligne plus une fois les coefficients de la deuxième ligne du coup je vais directement obtenir la deuxième ligne donc ça fait moins 1 2 0 1 pour la troisième ligne pour la troisième ligne j'ai 0 fois le premier coefficient plus 0 fois le deuxième coefficient donc je vais avoir que des 0 et pour la quatrième ligne je vais devoir faire le calcul j'ai une fois 2 2 moins 1 donc ça fait 1 ici j'ai moins 1 plus 2 donc j'ai 1 aussi ici j'ai 0 plus 0 ça fait 0 et ici j'ai une fois 1 plus une fois 1 donc ça fait 2 je n'oublie pas de remettre x ici et du coup qu'est-ce que c'est ça pour ne pas oublier c'est la projection sur v de mon vecteur x et du coup maintenant j'ai réussi à obtenir ce que je voulais c'est-à-dire une expression de ma matrice de projection ici je ne fais pas rentrer le 1 tiers dans la matrice parce que ça rendrait juste les choses un peu plus compliquées mais ici j'ai ma matrice de projection j'ai ma matrice de projection et donc je vois que finalement on arrive à la calculer ici dans R4 alors c'était dans un cas assez simple mais finalement c'est calculable et c'est bien c'est normal que ce soit une matrice 4 par 4 parce que la projection dans mon espace V c'est une application linéaire de R4 les vecteurs de départ sont dans R4 dans R4 les vecteurs à l'arrivée sont aussi dans R4 donc c'est pour ça que j'obtiens une matrice de projection qui est une matrice 4 par 4 donc c'est pour ça qu'il y a une matrice c'est pour ça qu'il y a une matrice